C'est là donc, Denis, que les recherches se sont concentrées dans une bonne partie de la journée. Oui, et recherche intense, c'est à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme moyen a été utilisé par la Sûreté du Québec. Maître Chien, on a vu les chevaux de la Sûreté du Québec à un moment donné dans la journée. Marie-Christine, il y avait également l'hélicoptère, il y a des spécialistes, le drone aussi. Bref, tout a été déployé et à un moment donné, en soirée, on a cru que ça y était, qu'on l'avait localisé. On va d'abord regarder un petit peu à quoi ça ressemblait. Il y a eu de l'esfervescence à un certain moment donné. Voici ce que ça donnait. On était en direct à ce moment-là à LCN. Donc, comme je mentionnais, on pensait que c'était ça. On aura la réponse à ça dans quelques instants. Mais ce qu'il faut rappeler à ce moment-ci, par rapport à la présence des policiers dans ce secteur-là, c'est qu'il y a un citoyen, en milieu d'après-midi, qui était sur place en forêt. Il le surveillait, il l'espérait pouvoir le voir ou peu importe, il le voulait aider. Reste que, selon toute vraisemblance, Martin Carpentier, on croit que c'est lui, mais le citoyen en est certain, il est sorti brièvement. Il est rentré en forêt quand il l'a vu apeuré. Et après, pas de nouvelles. Ce citoyen a appelé les policiers. C'est ce qui explique la présence intense dans ce secteur précis-là. Et ça s'est passé pendant plusieurs heures après. On va écouter ce citoyen. Évidemment, il ne veut pas être reconnu, mais on va entendre ce qu'il avait à dire là-dessus. J'étais parqué dans la rue des Rousseaux, ici. Puis il y a un chemin divers de skidoo qu'on voit à ma droite à ce moment-là. Puis moi, je me suis parqué vis-à-vis cette place-là parce que c'est un air ouvert qu'on voit au loin, en me disant, tu sais, s'il y a quelqu'un qui passe ou quelque chose de suspect, bien, je peux le voir. Puis par défaite, après, un certain moment, bien, j'ai vu possiblement le suspect sortir du bois à la course. Il a braqué dans l'entraîne, il m'a comme vu, puis il a rentré automatiquement dans le sens où ce qui est sorti. Il a rebroussé ce chemin, dans le fond. Ça a duré quoi? Quelques secondes, à peine? Oui, deux secondes environ. Ça s'est fait assez rapidement. En fait, il y a eu ces recherches, et là, si on parle vraiment d'un homme en fuite et d'une recherche pour tenter de retrouver un individu qu'on considère comme étant dangereux, c'est que ces deux filles ont été retrouvées, les corps ont été retrouvés en début d'après-midi. La police et la Sûreté du Québec ont confirmé plus tard qu'il s'agissait bien de ces deux filles. D'ailleurs, sur place, on pouvait voir, lorsque les corps ont été retrouvés, deux ambulances se sont présentées sur place, sont reparties très lentement, sans gyrophares et tout. Ça voulait tout dire. La Sûreté du Québec n'a fait que confirmer en fin d'après-midi tout ce qui s'était passé. Bon, maintenant, pour ce qui est des recherches, en début de soirée, les recherches n'ont pas été interrompues, mais il y a quand même un relâchement qui a été fait, et on est passé à une autre étape. On va faire le point là-dessus avec Anne Mathieu de la Sûreté du Québec. Alors, on comprend que, bon, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties de la forêt, mais rien n'est arrêté du côté de la Sûreté du Québec, de votre côté. Effectivement, même si l'alerte en vert, elle est terminée, le travail des policiers se poursuit, et ce, 24 heures sur 24, depuis déjà trois jours. Donc, oui, il y a des recherches quand même qui se poursuivent, il ne faut pas se le cacher, entre autres par de la patrouille terrestre dans le secteur, dans l'endroit névralgique, d'ailleurs où on croit que M. Carpentier peut se trouver. Alors, c'est clair, net et précis, et on passe le message. Nous sommes toujours sur place, nous sommes toujours à même de prendre tous les moyens pour localiser M. Carpentier. Et là, vous demandez aux citoyens de se garder une petite réserve. Si on le voit, on n'essaie pas de l'interpeller, là. Définitivement, on ne sait pas dans quel état d'esprit se trouve Martin Carpentier. Donc, à ce moment-là, l'important, c'est de prendre l'information et de la transmettre immédiatement au 911. Les policiers vont s'assurer de faire le suivi de l'intervention. Mais ça peut faire toute la différence. Tout à fait. Mme Mathieu, merci. Merci. Bon, maintenant, on comprend, donc, recherche importante dans quelques secteurs. Ça s'est terminé dans un coin bien précis, on a compris tout ça. Mme Mathieu a dit que même si la majorité des gens sont partis, il y a encore des recherches qui se produisent. Résumé de la journée avec Karian Bourassa.